Mon métier est tapissière d'ameublement en couture et décor, qui n'est pas la même chose que tapissier, garniture et décor. C'est un métier qui est divisé en deux, entre le tapissier et la tapissière, et ce n'est pas le féminin de tapissier. Pour plus des précisions, ce serait plutôt le métier de courte pointière, qui est à l'origine de la tapissière et qui fait tous les travaux d'aiguilles et d'ameublement. J'ai passé le concours de meilleur ouvrier de France en 2011, que j'ai obtenu. L'atelier Laurence D est spécialisé dans le travail de professionnel à professionnel, et on travaille pour les architectes, les décorateurs, les tapissiers, et aussi pour les particuliers. Et donc là, notre rôle, c'est de vérifier tout ce métrage de tissu, de le débiter, de le couper, de le raccorder, et de faire le montage avec des finitions mains, dans un travail traditionnel, et surtout sur mesure. C'est-à-dire que c'est des mesures précises, et ça doit arriver à ras du sol, ça arrive à ras du sol. Mais l'activité s'étend aussi sur les drapés pour les châteaux, des festons, des cravates, des chutes, des godets, des choux, enfin, tout un décor de draperie qui fait penser à un décor de château. Alors je tiens à rajouter que dans les travaux de haute couture, destinés à des décors de style, nous appliquons énormément de passementerie. Dans la dernière création, nous avons fabriqué des coussins en forme de macarons, parfumés, rechargeables. Ils ont un petit nom, ces macarons, ils s'appellent les muscadins. Les perles ont un pouvoir absorbant, et le velours a un pouvoir diffusant. Donc ça nous fait un coussin parfumé rechargeable. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –